Hey salut tout le monde c'est KingLizard et bienvenue sur Gamers GoMakers. On reprend exactement là où on s'était arrêté la dernière fois. Alors on est en train de vendre notre jeu sous licence un Day at the Gallery. On n'a pas fait un excellent score et j'en suis assez... voilà. On verra bien, on verra bien. Alors qu'est ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on peut développer nous-mêmes notre console ? Et où elle en est d'ailleurs ? Ça c'est le labo. Mais pourquoi je ne peux pas cliquer sur eux ? Il y a comme un problème. Euh... Comment je m'arrange là ? Je ne sais plus du tout. Je suis perdu. Totalement perdu. Part de marché des consoles. En fait je n'ai pas développé ma propre console. Peut-être que ça vient plus tard, il faut que je vois avec les recherches. Je n'en sais trop rien. On va regarder au niveau de l'équipe s'il n'y aurait pas des trucs à faire. Ah bah il y a des petites recherches. Entraînement spécialiste du doublage. Ok, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Alors on va laisser ça se faire tranquillement. Crystal Jenkins. Ok, de toute façon elle n'était pas en recherche là. Donc ça va très bien. Elle sera rentrée dès qu'ils... De toute façon ils auront terminé avant qu'elle rentre. Oui, c'est bon. Ça ne se vend pas excessivement. Je suis un petit peu déçu là. Le Tester's Office can be upgraded. Alors je vais y aller tout de suite. Surround Sound V3 à la limite du réel, la modélisation physique rend vos effets sonores bien plus réalistes ES. Oui, il faut être fort en français aussi pour faire des traductions. Vous vous en doutez bien. Et là encore on fait ce qu'on peut. Parfois il y a des erreurs. Donc là on n'y est pas. On n'y est pas dans le jeu de l'année 2007. Ah si, il est Day at the Gallery mais on n'est pas premier. On est cinquième peut-être. Un truc comme ça. Troisième, cinquième. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas des entreprises que je pourrais racheter ? Je vais essayer de faire une OPA. Alors... Analyse du marché. Donc je suis premier. Line Liar Games. Ça coûte 50 millions pour acheter le studio. Ouais... Achète ! Chainsoft qui est troisième. 28 millions. Allez... Qu'est-ce qu'on s'embête. Lefty Studio. Voilà, je pense que là on est bien. Alors simplement, il faut que... Ah non, c'est au niveau de mon développeur, de lui. Les filiales. Il faut qu'ils développent eux-mêmes leurs propres projets. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, je les laisse faire. On verra s'ils sont en table. On va continuer avec le développement évidemment de nouveaux projets. Mais je vais quand même vérifier une dernière fois au niveau des recherches si on est bon. L'équipe. En principe, oui. On vient de le faire donc ça devrait être bon. En fait, le truc c'est que je suis super à l'assu là pour attendre le développement de première console. Est-ce qu'il y aurait encore un truc sympa ? Pirates de Somalie. Formule 2. Ah, il y a Olympe 2008 qui est disponible. Allez, on est parti. Donc ça va être un jeu de simulation. Et ça va être un jeu de simulation de sport. Alors, je ne sais absolument pas si ça passe sur les grosses consoles. Mais on va tester. De toute façon, on est là pour ça. Oui. La Wii. De toute façon, je prends celle qui a la plus grosse part de marché. Donc je ne vais pas m'embêter. Et la Gamecube est encore là. Donc voilà, on ne va pas se gêner. Olympe 2008, c'est très bien. Attends, un peu la tendance, ça serait stratégie turn-based. Ouais, mais de toute façon, dès que j'aurai terminé mon jeu, la tendance sera tombée. J'aurais peut-être dû prendre les anglais en fait. Ce qui est bien avec les anglais, c'est que leur tendance, elle dure plus longtemps. Donc ça peut être plus sympa. C'est vrai que je n'ai toujours pas ça. Alors, les prototypes, les tests, etc. Personne n'est overbooké, tout va bien. Alors, simulation de sport. On en a déjà fait. Donc voilà, ça, il faut booster. Simulation de sport. L'intelligence artificielle aussi. Et puis, je ne crois pas qu'on ait tellement besoin de... Sur quoi on pourrait baisser en fait ? Parce que là, je n'ai plus de points, mais ça ne m'arrange pas. Ouais, le game rating comme généralement. Ça me permet de booster un petit peu l'intelligence artificielle. Et puis là, je pense qu'on est pas mal. Ok. Donc, les gros trucs, ça va être gameplay et puis graphisme ou intelligence artificielle. Je pense que je vais mettre intelligence et gameplay. Je pense que c'est pas appelé. Alors, Kingsoft a récemment pris le contrôle de Line Nier Games. Un des plus grands acteurs dans le marché du jeu vidéo. Le prix de vente officiel de 50 millions a été annoncé, pas appelé. Chainshaft. Lefty Games. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait. On a englobé les concurrents. Histoire de rester... Enfin, on n'était même pas gênés. De toute façon, on était quand même en tête. Le sujet, c'est bon. Alors, c'est un jeu de sport, donc ça ne peut pas être violent. Je vais baisser un peu tout parce que ça ne sert à rien. C'est un jeu de sport, mais vous allez voir, ils vont me dire à tous les coups. Vous auriez dû rajouter plus de violence, etc. Ça, c'est saoulant. Je trouve que c'est un peu mal fait en fait. Voilà, un jeu de simulation de sport, tu ne te retrouves jamais avec un type qui te sort des insultes ou... Ah, ben voilà, comme ça, on est au courant. Les RPG, ça ne fonctionne pas sur la Gamecube. Mais dans l'ensemble, ce n'était pas trop mal au niveau des potards. En fait, le truc, c'est que si tu veux être bon, nickel au niveau des potards, généralement, il faut les monter. Mais si tu les montes, tu risques d'être banni principalement en Arabie Saoudite ou aux Etats-Unis. Ou au Japon. Au Japon, c'est quand même assez rare. Ça ne m'est arrivé qu'une fois, je crois. Peut-être jamais. Mais voilà, c'est toujours un problème. C'est précieux rendu monopolisent les serveurs. Vous devez acheter plus de machines. Ça coûterait 20 000$. Là, c'est pareil, je ne suis pas tout à fait convaincu de la traduction. C'est précieux rendu. J'aurais dû traduire ça autrement. Comme par exemple, les rendus temps réels ou... Je ne sais pas. Retro Studio vient de sortir un jeu à deux doigts de l'excellence. Stratégie 4X pour PlayStation 3 à appeler European Dragon. Et voilà, qu'est-ce que c'est long ? Qu'est-ce que c'est long ? Du coup, moi, je ne sais pas quoi vous raconter. Je n'aime pas quand il y a des trous. Quand il y a des blancs comme ça. Tu sais, tu ne sais pas quoi raconter comme ça. Le CO Office peut être amélioré. On ne va pas se gêner. Apparemment, on ne peut pas le faire pendant le développement d'un jeu. Ça, c'est aussi un truc qui est un peu bizarre. Alors, LineLayer m'informe qu'ils viennent de sortir leur nouveau jeu. Shinkansen, un jeu de simulation de train pour PlayStation 3. Simulation de train pour PlayStation 3. Je ne suis pas tout à fait sûr que tu tapes dans... Non, je crois qu'il y a un problème là. Je ne suis pas sûr que ça se vende très bien. La simulation sur PlayStation 3... ... ... Bon, après, tu peux leur demander de développer tel jeu pour telle console, etc. Mais c'est beaucoup de micromanagement. Donc, je préfère les laisser faire. ... 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 Woonie ? C'est un sportif ? Euh, Rooney ? Oui, Rooney, ça doit être un footballeur. Simulation de sport. Après, je ne connais pas Flick Ryer, mais... Bon, j'ai déjà pris deux grosses têtes d'affiches. Et puis on va prendre Camerandias aussi, tiens. Non, peut-être pas pour le motion capture. Je ne sais pas. Lui, par exemple. Alors, au niveau des voix. Russell Crowe. Ah oui, il a une bonne voix bien grave, lui. Kevin Spacey. Anthony Hopkins. Je ne sais pas du tout. Bon, allez, on en met plein. Alors, jeu de sport. Ah zut ! Celui-là aurait été bien, mais bon. C'est bon. Voilà. C'est moche comme jaquette, mais bon... Je ne vais pas prendre 100 temps là-dessus, alors que ça ne sert à rien. Donc... On va passer dessus négligemment. Alors, j'avais dit quoi ? Hum... Simulation de sport. Gameplay. Et puis... Intelligence. Et au prochain tour, s'il me demande d'améliorer un truc, je dirais... Graphics. Graphics. OK. Ça, c'est pas mal. J'ai toutes les royalties qui tombent chez moi. Pour leur jeu à eux. Enfin, pas toutes les royalties, mais... Quelques-unes. OK. Il y a plein de trucs à améliorer, là. Alors, les graphismes. Sauf que... Ici, je ne comprends pas. Ça, c'est le Network. Ça, c'est le Scripting. Et ça, c'est le je-sais-pas-quoi. L'intelligence artificielle est trop bête. Mais c'est... J'ai tout mis dedans. Lui aussi, il me dit un better UI. Ils sont deux à me dire ça. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas que je fasse plus d'UI. Ah non. AI et interface. Ouais. Du coup, dans ce cas-là, je vais quand même rester sur les graphismes. Il faudrait que je demande à Gniff Rebel à quoi correspondent ces trois icônes. Parce que là, c'est... Même de... Vous, de votre côté, je... Si vous avez ce jeu, je ne sais même pas si vous comprenez le truc. Si vous avez compris, dites-le moi. Et même si vous n'avez pas le jeu, si vous croyez comprendre de quoi il s'agit, dites-le moi. Parce que moi, je suis complètement paumé, là. Vous voyez qu'on est largement positif. Et puis, on continue de gagner pas mal sur tous les plans. Même au niveau des filiales. C'est très sympa. Il n'y a pas de Kingsoft. Bon, ben... Lucas Fart. Oh, le troll. Hey, Shinkansen. Le jeu de l'année 2008. Ça, j'ai bien fait de racheter LineLayer. Les petits level-up. Petit level-up. Petit level-up. UI. Rachel Hill. C'est propre. Level 7. Ok, donc on a terminé. On met tout. C'était... Une licence. On part sur 39$. Bon, je ne veux pas être trop gourmand. Alors, il y a 3 jeux en concurrence. Mais qui sont assez mal notés. Donc, je devrais réussir à sortir mon épingle du jeu. C'est pour ça que je monte à 40$. Eh oui. Greedy man. Alors... Ouais. Arrête de bugger. J'ai une review pour machin truc. Résultat... Ouh. 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 Et ouais. Donc, on prend le dessus. C'est très net. On monte à 95%. Génial. Génial. Et on reste en Everyone. Donc ça, c'est sympathique. Par contre, ça ne devrait pas aller très bien. Euh... Attends. Il faut que je vérifie pour upgrader. J'arrive pas à upgrader. C'est bizarre, ça. Je clique sur le bureau et rien ne se passe. Il m'a dit que le... Non, ce n'était pas le CEO. C'était le PR Office, il m'a dit, par exemple. Bon. Alors, ce que je vais faire. Euh... On est parti sur l'équipe. Je veux refaire un tour dans la recherche et tout ça. Ok. On a fait le tour. Alors, il y avait plusieurs trucs à... Là, il n'y a rien à faire, je crois. Au designer, c'est bon. Le jeu du mois de janvier 2009. Le temps avance vite. Déjà 2009. Alors, le producteur, non, ce n'est pas lui. Non plus. Le son, pas eu non plus. Le marketeur, non plus, apparemment. Les testeurs, ça ne doit pas être ça. Ben non, pas les MMO. Pas les serveurs. Le labo, non plus. Ben non, pas le son non plus. Ben, autour du champ et de l'émotion, persuader vos joueurs qu'ils prennent part aux échanges. Je ne suis pas convaincu de la traduction. Je dirais, à l'aide du champ et des émotions, persuader vos joueurs qu'ils font partie de l'histoire. Ou un truc dans le genre. Qu'ils prennent part à l'histoire. Améliorer. Ah, équiper. En fait, le problème, c'est que ça s'affiche tout en haut. Ça ne va pas du tout. Alors, celle d'enregistrement au studio de musique. Il faut que je fasse un choix. Ben, je vais prendre le plus cher, le studio de musique. J'en ai pas déjà une. Je pense que oui. C'est pas la même. Ça, c'est le studio de doublage. Laboratoire. Il est encore sur le marché, j'imagine. Unité vendue 1 million. Coût mensuel 25 000. Revenu mensuel 0. Ah non, mais ça devait être... A la version 1.1.3, ça devait être résolu, ça. Il y avait un problème, ça n'affichait pas les joueurs actifs. Vous voyez qu'apparemment, ça n'est pas résolu. Il me coûte de l'argent, mais il ne me rapporte rien. Je suis désolé, mais... Je l'arrête. Oui. Sortir un nouveau jeu de Quiet School en éducation jeu pour Microsoft 360. Je crois que j'ai fait le tour et je crois qu'on est pas mal au niveau des améliorations de bureau. Ah, upgrade ! Oh ! C'est à peine une pomme, mais bon, là c'est une poire. Olympe 2008 est sorti du marché. Vous avez vendu 6 millions d'unités et a fait un profit de 242 millions de dollars. Encore un record de vente. Un bon mélange de violence de langage explicite et de contenu sexuel. Evidemment, ça aurait pu être meilleur, tu m'étonnes. Et on est pas mal, on est pas mal du tout. Au niveau des potards, je pensais être encore dans les choux, mais non, j'ai bien fait de baisser. Sympathique. ... ... Alors staff ? Staff ! Vidéo 3D v6, ça commence à être sérieux hein ! Ni de... mais alors ni de les recherches pour faire le... les consoles quoi. Non mais c'est vrai, vivement que je puisse faire moi-même mes consoles. Bon bah écoutez, je pense que c'est le bon moment de faire une pause. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et tout ça. On se voit dès demain pour la suite. Salut !